salut tout le monde c'est jérôme fps pour une nouvelle vidéo en ayant sur le jeu devil mccry 5 donc voilà on a fait déjà la première vidéo que j'ai déjà mis sur ma chaîne donc là on est sur la vidéo numéro 2 donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner pardon j'ai un petit peu la voix cassée donc là on est sur la deuxième vidéo sur la deuxième vidéo à mon avis ça ressemblera à la vidéo de la bêta parce que on est sur à peu près le même sur la même comment dirais-je étape on va dire c'est net de morrison alors cela fait 30 ans que j'ai et je t'ai pas écrit un truc ressemble à une lettre j'ai pas de machine à écrire alors désolé mais tu vas devoir faire avec mon écriture pourri alors pourrais-tu retourner à red grave je sais pas trop ce que je peux faire pour toi je suis pas un costaud moi et j'ai jamais été un génie mais vu mon métier le moins que je puisse faire c'est de te refiler quelques tuyaux je sais pas si ça te sera utile mais comme qui dirait c'est toujours mieux que rien pas vrai bref la première fois que j'ai vu dante il se faisait appeler autrement tony red gav si je me trompe c'est red gav là ça fait le titre dans ma tête non tony red gav red gav city simple coïncidence sincèrement j'en ai pas la moindre idée mais puisque tu te rends là bas tu finiras peut-être par découvrir la vérité c'est pour ça que j'ai décidé de te dire sur ça sur le dente que je connais tout te dire pardon j'ai décidé de tout te dire sur le dente que je connais c'est pas tous les jours que je refile des informations gratos tu sais j'espère que tu as conscience tu en as conscience ok d'accord donc là c'est la lettre on la met de côté on y va je t'attends mais toi je régale qu'est ce que je peux faire pour toi non non chargement n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir et je vais en faire pas mal des vidéos donc il va avoir pas mal de vidéos par la suite j'ai du nouveau pour toi ok c'est quoi ouverture ok gerbara ok ok ici vous pouvez utiliser des démonites rouges pour acquérir des aptitudes et des objets vous pouviez également gérer votre équipement ok naviguer entre les onglets d'écran pour passer en catalogue vous pouvez obtenir de nouvelles techniques habituelles attention le choix est irréversible sélectionnez essayez pour tester faites ici plat de devil break les capacités spéciales vous aideront en combat veuillez toujours avoir en tout d'accord gérez vos armes et matérielles en modifiant une construction parfaite ok achetez ici des monités vous permet d'augmenter d'un maximum ok donc là j'ai 42 804 79 par 42 1879 donc il faut regarder si je peux acheter des aptitudes donc ok on va essayer d'acheter quelques trucs en aptitude donc là c'est quoi c'est sprint maintenez elle dans la même direction pour prendre de la vitesse habitable hopper faire des esquives au moment du contre-attaque plus facilement ok d'accord ça c'est pas mal ça faire une esquive oui ou est améliorée de bouilloir qui va augmenter une grande allonge à c'est pour augmenter le le grappin entre parenthèses ok double saut on va ça c'est pas compliqué appui ennemi ah oui ok on peut sauter sur un ennemi ok bon après là on est dans les 5000 attraction provocation x ok on va déjà regarder si vite fait à ça c'est pour l'arme un niveau 2 donc quand j'appuie plus longtemps sur carré bon ça je peux prendre parce que souvent on utilise le pistolet donc je vais prendre celui là quand même tout de suite comme ça je suis tranquille je peux même passer aux trois mais en 35000 non on va pas prendre tout de suite le 3 ici c'est quoi si c'est au niveau de l'épée ça par contre les d'épée aussi on utilise beaucoup donc là c'est ok une puissance de charge pour faucher les ennemis sans l'aventour là c'est vers le bas ok puissance coup d'épée ça va ça c'est pour faire un combo enchaînement ok et là ok on va prendre puis cela donc je vais prendre celui là parce que ça a l'air d'être pas mal ok je vais prendre celui-là aussi celui-là c'était quoi sur oui il me reste 32000 celui là s'il fait quoi c'est toujours bien d'avoir parce que on est souvent à l'épée donc c'est mieux d'avoir des aptitudes pour moi à l'épée j'ai pris tes aptitudes 5000 on peut prendre encore celle là ok 8500 comme baudet on va prendre celui-là je crois je prends des aptitudes maintenant parce que là on va passer dans les 7000 j'en ai 15000 on va remonter en haut non c'est 4500 esquive ça ça peut être pas mal on va prendre celui-là quand même ok donc là je peux plus rien prendre là je peux plus rien prendre là à mon avis là pour deux minutes 7000 ouais bon je crois celui-là en dernier allez voilà comme ça je suis bon donc on quitte le menu donc là on y va toujours bien d'acheter des aptitudes quand même parce que une fois qu'on va arriver devant des boss ou des choses comme ça ok on y va donc là on est en chargement donc là on est à peu près sur des sessions d'une demi-heure à peu près session de jeu donc là ok j'ai les mains ici ok d'accord on y va Oups donc dans la démo il y a le monstre là bas donc on y va on dirait un peu comme si le monstre il pond des oeufs sur le personnage donc là c'était l'équivalent de la démo à part que là on a une cinématique en plus donc voilà la durée des variées de vos combos détermine le point de style que vous obtenez dans la note de style dans l'écran notez influence score ok donc là au plus on fait de combos au plus qu'on a de style en haut on va essayer la balle voilà ça l'a fini non mais c'est la balle j'ai pas appris assez longtemps ça a vraiment augmenté la puissance du pistolet là regardez là hop il va être fini zone on s'en va appeler ok donc on va essayer de récupérer quand même un peu les les dé les démonites donc ok on est parti donc là il y a rien la main je l'ai pas cassé donc c'est bon oh la une balle c'est bon ça va on nous donne quand même beaucoup de démonite j'essaie de regarder ce qu'il y a là bah y'a rien j'suis tout ça oh la c'est pas voilà c'est pas il y prend pas il y en a pas il y en a pas il y en a beaucoup celui la 3000 ok on y va d'europes Point de style 3684. Les faucheurs. Les soldats faucheurs. Allez on y va. Allez, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait de la vie là sur le côté. Ici je dois avoir de la vie, j'ai vu. Bon, ma barre de vie elle est pleine. Je regarde s'il n'y a pas des démonites à chaque fois, on ne sait jamais. Non, c'est bon. Là il y en a là ici. Là il y a une main mais je n'en ai pas besoin. Il y a un. Ok, alors moi. Ah, un démonite. Ils sont en bas ? Il y a un monstre ? C'est une blague de vie. Vous ne pouvez pas venir avant ? C'est un combo, allez hop. On va aller voir là-bas. Ah, il y a de la vie. Genre je suis plein, je suis full même. On va quand même faire. Mais toujours en avoir trop, on ne peut pas assez comme on dit. Ok, donc on est parti par là. Ah bah non, ça ne fait pas partie de la démo ça. Donc on est sur là. Oh, il y a vie. Donc là on a... Oula, tombé. A mon avis il faut que je vais le rejoindre. Je regarde, j'essaie de passer par ici. C'est quoi ça ? Ah oui ça, il faut que je retrouve un obstacle. Ok, donc tu fais examiner. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait fait avec la démo. C'est une larve de nignons. Se nourrit des parties affaiblies jusqu'à détruire la structure. Donc c'est ça. Mais là il faut que je fais examiner et je le mets dedans. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu l'équivalent d'une clé on va dire. Voilà. C'est une clé à la Devilma Cry. Désolé si vous voyez ma chaise que de temps en temps elle descend un peu. J'ai une ancienne chaise gamer mais... à mon avis elle est un petit peu... HS comme on dit. Donc... Ça sert un peu à rien. J'ai ouvert ça mais... J'ai pas l'impression... Peut-être qu'il va faire du double saut ou... Ah voilà. Ok d'accord. C'est moi qui dis n'importe quoi. Je vais pas regarder en haut et... Ok là on peut que monter. Ok. Ok. On entend bien déjà. Alors il est marqué quoi ? Si je vous le prends... Regardez maintenant orienter la caméra vers... Ok d'accord. En réalité voilà. Si par exemple je me mets ici... Attendez. Ben on va le tuer mais comme ça ça arrive bien. Si j'appuie sur L3... L3 ou R3 pardon. Je confonds tout le temps. Et ben en vérité ça me met ma caméra dans le sens où je dois aller. Comme là par exemple vous voyez là je fais ça. Et ben je dois aller vers ici. Si je me mets de l'autre sens... J'appuie. Et hop quand je verrai ce tapis il me fait aller... Faire la porte en réalité vous voyez. Donc ça me... Ça me fait indiquer en vérité entre parenthèses où je dois aller. Donc là vous voyez là je suis bloqué. Donc il faut que je cherche un petit peu après cette larve. Donc je vous dis le jeu je l'ai jamais fait donc je sais pas où elle est réellement. On peut le faire en 5 minutes comme on peut mettre un peu plus longtemps. Donc là là ok. Là il y a une démonite. Ok donc on va aller la chercher plus là bas parce qu'à mon avis ça va être plus là bas. La caméra elle bouge assez rapidement. Il faut vraiment que je prends l'habitude de la... De la contrôler. Donc là en bas c'est quoi ? C'est de la vie. On va pas trop s'éloigner on va passer par ici. Ah ben voilà elle est là. Donc ok. De toute façon ça va revenir au même endroit. Donc je prends la larve. Pour pouvoir débloquer la porte. Pas débloquer la porte. Ouais ça va sans dire. Ah il y a du monstre. Je vais y aller la porte. Tout. Voilà. Je suis tombé. C'est quoi de ça ? Fragment de démonite bleu. Fragment de démonite bleu. D'énergie vitale. Alors attends. Fragment bleu d'énergie vitale cristallisée. J'ai une saison 4 pour créer un cristal pour augmenter votre jauge de vie. Ok d'accord. Il m'en faut 4 pour avoir une jauge de vie. Par contre là je suis tombé ici. Alors je sors comment ? Est-ce que je peux remonter ? Ah ok d'accord. J'ai cru que j'allais rester bloqué en bas. Donc là c'était la porte de là-bas. Donc ok. Voilà. On va ouvrir. Franchement je le trouve très propre. Même graphiquement et tout. Il est très très bien. Après je n'ai jamais été trop déçu sur les Devil May Cry. On va récupérer un maximum de démonite. On va regarder un petit peu. Au cours de différentes missions, vous pouvez arriver à trouver des mystères motifs sur le mur. Plafond ou le sol. Placez-vous sur le cercle. La proximité, ajustez l'angle, l'envie. En forme du symbole complété. Il ouvrira un passage vers une mission secrète. Vous recevrez des récompenses. Ok d'accord. Donc il faut que je me mette dans un certain angle. Il y a là le cercle. Ok d'accord. Donc le cercle il est là. Et il faut se mettre. Donc je suis dans le cercle. Non, je ne suis pas dans le cercle. Voilà. On va essayer. On va essayer une mission secrète. On est là pour tester. Donc on va essayer la mission secrète. Ça va peut-être prendre 5 minutes de plus. Mais bon. On verra ce que ça donne. Donc là on est en chargement. Ok. Allez on y va. Allez on y va. Pas très efficace Au niveau du pistolet sur le Là je suis en mode sauvage Voilà Ah oui ok d'accord Si je fais une mission secrète ça me débloque un fragment Avec 4 fragments je peux augmenter ma vie Donc là je suis au deuxième fragment Ok Compléter Donc la mission elle est complète Ok Bon écran noir Bon on est revenu au même endroit Et là il n'est plus couleur sans en vérité Ok C'est quoi que c'est tout ça Ah oui On est revenu au même endroit J'ai stilé le dernier saut Ok Ah ça a vraiment bien détruit la ville Je commence à l'avoir marre de cet arbre à la con Ah là à mon avis j'ai dû casser une main Ok là je dois prendre de la vie Hop Ok Donc là c'est bloqué Attention Là il y a une porte Là en face Ok Tu perds ça Ok Une arbre Hop ça Ah il y a une porte Ah il y a une porte Ah 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 Voilà Il y a une porte Il était chaud Il faut gérer les toucher C'est un peu comme la démo Mais juste qu'ils ont rajouté Quelques Allez On y va Je vais récupérer parce qu'à mon avis J'en ai pété une Ok Et là il y a quoi ? Il n'y a rien Là il n'y a rien Ah ouais le téléphone Je dois répondre au téléphone Ok Tu m'incites le téléphone marche encore Tu en as mis du temps à régler les trains Tu sais quoi à partir de maintenant C'est toi qui m'appelle si tu veux Ta réplique Je dois l'appeler si elle veut une réplique Si je veux un Acheter un Des accessoires Téléphone rapide Oh il y a l'avis Ok Vous pouvez appeler Nico Pour échanger des démonites Ok d'accord Donc là hop Personnalisation Ouais c'est un peu comme un magasin en même temps Voilà Donc après si je veux acheter du sprint Donc au niveau de l'épée par contre Je vais essayer de mettre au maximum l'épée assez rapidement On va pouvoir faire des bons combos Qui dit bon combo dit que je vais pouvoir Donc au niveau du scie je ne peux rien faire Et au niveau du pistolet je ne peux rien faire Un emplacement de main ça peut toujours Ah oui Voilà Ok le prochain c'est un 7000 Bon bah on est bon comme ça Allez on y va Voilà moi à mon avis Si c'est comme la démo je vais avoir un boss Voilà c'est comme la démo Un humain je ne m'attendais pas à voir en vivant C'est vraiment un dojo hein Parce que Un humain je ne m'attendais pas à voir en vivant C'est très peu Tu as toujours été des gros gros monstres et toi Désolé de te dévoi-se voir Désolé de te dévoi-se voir Il t'aurait pu me... Il t'aurait pu... Les humains prétentieux sacrifiés manger Aucune utilité, non. J'ai besoin de chaque goutte pour régner le monde inférieur en roi. Roi, toi ? Je sais pas, je veux dire, tu n'as pas l'air d'avoir grand chose dans le crâne. Sans vouloir confenser. Misérable humain, sais-tu qui je suis ? Tu vas connaître le courroux de Gringat, tout puissant. C'est sympa. Tu animes aussi les fêtes. Allez, on y va. Donc on est parti pour le boss. Oula ! Posez vite, posez vite. Oula ! Oula ! Ça pique. Il faut que je fasse attention. Oula ! Oups, là. Ça, ça fait partie du jeu. Là, il faut que je regarde autour de moi si je vois de la vie. Il y en a là-bas. Je vais aller la prendre tout de suite. Voilà. Non, non, non. Ah, tu rentres. Tu fais n'importe quoi. Il est chaud, là. Allez. Il est chaud ! Il faut que je tourne un peu. Ah là là, mec. et il y a de la vie là bas donc je vais essayer d'aller chercher de la vie voilà il faut que je fasse attention pas qu'il m'attrape et s'il m'attrape je suis dans la merde non 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 voilà voilà finish il était chaud hein quand même après il faut toujours attendre récupérer bien de la vie je ne peux pas mourir dans un lieu pareil le fruit de moi sur mon terrenu le monde inférieur pas lui je maudis les étoiles la douleur amenée et le malheur d'avoir mis en amour si haut et moi si bas pourquoi ? pourquoi ? petit vengan rentre à la maison il est déjà sortir sur sa bouche enfin sur petit vengan pardon moi du retard j'étais en train de bouquiner ça a l'air d'être un livre captivant alors tu penses que Dante est toujours là ? dedans si tu es un vaincu qui ne dépend de vous je pense qu'il n'est pas beaucoup plus que Clifod Pollen de quoi ? c'est un arbre qui pousse dans le monde inférieur il se nourrit de sang humain quand ses victimes et bien disons que ah ok d'accord c'est ça on va te récupérer le sang pour faire déni entre nous je ne sais pas si si Dante est vivant on le sauve sinon on attend nous devons d'abord à néantir la racine de Clifod Pollen qui es-tu ? il est costaud son camion je sais que je suis en retard c'est sûr que je vais faire quelque chose de super avec ça attends tu as une idée de où sont-nous là ? de ton cul ? on s'entend comme ça sur la maison la mission pardon point de style donc on va regarder ce que j'ai fait je suis en catégorie A j'ai fait 7912 points donc voilà donc ouais ça va c'est une bonne partie donc voilà on a fini la mission numéro 2 de 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 Devil May Cry 5 donc n'hésitez pas si si vous aimez bien cette mission chaîne abonnez-vous laissez des commentaires partagés si il n'y a pas de problème des petits pouces bleus ça fait toujours plaisir comme le pouce bleu qui va s'afficher sur la sur l'écran et ben là je vais faire le prochain épisode donc l'épisode numéro 3 donc je vous dis allez à la prochaine et ciao abonnez-vous 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 Sous-titrage FR ?